Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 11 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Elle va bientôt tourner autour des déclarations de Janet Yellen. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'argent pourrait bientôt faire notre bonheur ». Hier, j'entamais ma chronique par cette manipulation que je pourrais presque qualifier de grotesque des cours de l'argent. Lundi matin, alors que le marché était quasiment désert, quelques petits malins se sont amusés à faire plonger l'once de 15-70 vers 15-20. Et puis dans l'après-midi, les mêmes ont fait remonter l'once au-delà des 15-80. Autrement dit, ils ont réussi à rincer à la baisse les mains faibles qui ont probablement lâché prise. Parce que ça fait effectivement des semaines que l'argent est sur une pente descendante. Quand ça accélère à la baisse, tous ceux qui sont trop engagés, ils se coupent. Et puis derrière, on rachète tout et on finit plus haut. Évidemment, dans des séances estivales où il n'y a pas de volume, c'est vraiment encore plus facile. Alors où en est l'argent ? Hier, je vous le disais, on est revenu sur des niveaux extrêmement faibles. Mais faibles à quel niveau en fait ? On est tout simplement à 15-20, retombé sur des planchers qu'on n'avait pas connus depuis 2014. On peut dire que véritablement, le support long terme, c'est 15-14-90 par excès. Mais enfin là, on est quand même très proche des planchers historiques. Alors hier, il fallait évidemment faire très très vite pour ramasser l'argent entre 15-20 et 15-30, puisque ça a été, comme on dit, un V-rebound, une baisse artificielle suivie d'une remontée tout aussi artificielle. C'est très difficile à jouer si on n'est pas vraiment le doigt sur le filet. C'est un coup de trader. Mais on n'est pas à l'abri d'une récidive après tout. L'argent est dans un trend négatif depuis maintenant deux ans. On est parti de 21-50 quand même. On est tombé à 15. Vous voyez, ça fait plus de 30% de baisse. Et même par rapport à l'été dernier, on était encore à 18-20. 15-20, ça fait là encore du 20% de baisse. Et il y aura probablement une reprise quand on aura éventuellement la dernière capitulation. Alors, est-ce que ça se terminera à 15, 14, 90 ? Nous ne le savons pas pour l'instant, mais nous vous proposons de regarder de près ce support. L'argent plutôt que l'or, qui lui tient au-dessus des 1 200. Donc, ça va plutôt pas mal pour l'or. L'argent, c'est assez inexplicable puisqu'il y a un déficit de production. C'est un métal dont on fait une consommation industrielle. En bijouterie, c'est assez marginal, mais enfin, ça existe aussi. Donc, il n'y a pas de surabondance de stocks d'argent pour expliquer la déprime de ce métal. Donc, on a beaucoup, beaucoup de manipulations là-dedans. Revenons maintenant sur les marchés actions qui sont rentrés hier dans leur période estivale. Alors, sur le CAC 40, on stagne depuis le 18 avril dernier. On est rendu maintenant au 11 juillet. Hier, il n'y avait pas de tendance. Ce matin, il n'y en aura pas d'avantages. Pas de statistiques pour animer les échanges aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence d'ici vendredi ? Eh bien, deux choses. D'abord, la conférence de Janet Yellen, son témoignage biannuel sur sa politique monétaire. Alors, elle fait un diagnostic de l'économie américaine. Et puis ensuite, elle explique pourquoi la Fed reste quelque part aussi accommodante ou pourquoi elle a choisi d'agir à contre-temps parce que c'est beaucoup plus malin. Et puis, à partir de jeudi, il y aura également les résultats trimestriels. Alors, on a ici ou là des mises en garde sur le fait que les bénéfices pourraient être au mieux équivalents à ceux du premier trimestre, voire même se dégrader légèrement. Et puis, il y a cet autre facteur aussi qui ne nous incite pas à l'optimisme. C'est que les salaires depuis le début de l'année ne progressent pas ou à un rythme annuel de 2,5%. Mais il faut savoir que cette hausse des salaires, c'est une moyenne. Ce qui signifie qu'en fait, ce qui fait vraiment l'inflation, c'est quand les bas salaires montent. Or là, la hausse des salaires moyenne se fait une nouvelle fois par la progression plus rapide des gains des 10% et très rapide des 1% du sommet de la pyramide. Pour les plus bas salaires, il n'y a pas de dérive, donc pas de risque inflationniste. Donc finalement, pas de raison pour la Fed de remonter les taux une troisième fois cette année d'ici fin décembre. Sauf que la Fed, aujourd'hui, elle a obédié à un autre objectif. D'abord, c'est de se reconstituer des marges de manœuvre pour rebaisser les taux à la prochaine récession, qui, à mon avis, n'est pas si loin. Et puis, il y a cette bulle d'actifs que les banques centrales ont tout fait pour alimenter et qu'elles voudraient dégonfler doucement. Ça n'a jamais existé. Jamais. Quand on a eu des bulles de crédit, des excès de position prise à terme sur les marchés, quand ça a explosé, ça a toujours été dévastateur. Cette fois-ci, ça pourrait être quelque chose d'incommensurable, puisqu'on n'a jamais été aussi loin dans la folie monétaire. On n'a jamais été aussi loin dans la logique du jusqu'au boutiste de la création monétaire. Ça se terminera mal. Bien sûr, c'est facile de le dire. On n'a pas la date. Mais le jour où ça arrivera, vous verrez très vite l'argent quitter le compartiment actions pour s'en aller vers l'argent, qui pourrait donc bien faire notre bonheur. Alors, surveillez de près le CAC 40 si jamais il devait enfoncer 5100 et surveillez l'argent si jamais il repasse, on va dire, la zone des 1620. Ou s'il revient, au contraire, sur un nouveau coup de boutoir, sur une nouvelle manipulation, testez la zone des 15. Donc, on achète soit l'argent sur repli vers 15, soit sur débordement des 1620. Et pour le CAC 40, on se renforce en BX4 sur rupture des 5100. Rien de tout cela n'arrivera aujourd'hui.